Bonjour à tous. L'idée de se réunir ce matin, c'est effectivement de pouvoir, au travers de cette conférence de presse, présenter les résultats du baromètre du GARF. Je voulais déjà remercier les personnes qui ont contribué à ce travail. Je voulais saluer la présence ce matin d'un certain nombre de collègues amis du GARF et impliqués dans cette importante association qui a 60 ans d'histoire, puisque depuis 60 ans, nous travaillons sur l'évolution des politiques de formation. Donc à droite, Claude Monnier, qui est DRH chez Sony Musique France, qui représentera effectivement le volet pilotage, fonction RH au sein de l'entreprise. Toujours à droite, Nicolas Longjoux, qui est directeur de Ginger CEBTP Formation, qui lui interviendra plutôt au titre de la formation et en tant qu'organisme de formation, et puis avec un historique dans l'entreprise également. Les travaux seront animés par Marc Denry, qui est ancien vice-président du GARF, qui a occupé ses fonctions pendant plusieurs années. qui a été également président du GARF et qui aujourd'hui, en tant que directeur de ses campus, a une vision très très exhaustive sur les organisations, des politiques de formation, de leurs outils, de la déclinaison au sein des entreprises, et Marc est là en tant qu'ami et bienfaiteur effectivement du GARF. Et puis pour finir ce tour de table, donc Christophe Delabroix, qui vient de prendre de nouvelles fonctions, de directeur chez Rexel Academy et qui lui pourra ouvrir et faire la synthèse entre l'ARH, la formation, le national, puisqu'on aura des propos qui seront très orientés sur le national ce matin, mais également, Christophe, sur l'international, puisque ton portefeuille t'amène aussi à travailler à l'échelle d'un groupe qui est présent sur l'ensemble, enfin monde, et donc où tu jongles avec, au niveau national, le cadre réglementaire français et puis à l'international un certain nombre de cadres qui sont tout à fait différents. Donc ton point de vue sera tout à fait riche. Donc on a un petit peu plus d'une heure et demie ce matin pour à la fois vous présenter ces résultats du baromètre du GARF et puis débattre de façon extrêmement interactive. L'idée, ce n'est pas du tout de faire un monologue, mais c'est de vraiment partager une matière qui est assez riche. Donc on a structuré notre intervention en plusieurs tableaux. Alors pourquoi un baromètre ? Bon, je vais peut-être un petit peu cadrer nos travaux et puis cet exercice de conférence de presse. Et puis ensuite, Marc, on commencera à rentrer dans le cœur des résultats et puis du débat et des questions avec les participants à cette conférence. Donc quelques mots peut-être sur la démarche et sur pourquoi effectivement ce baromètre et quelle démarche pour le GARF. Donc on se situe bien entendu dans le sillage de la loi du 5 mars 2014 qui a modifié considérablement le paysage de la formation en France. On est après neuf mois de préparation entre le 5 mars et le lancement, le déploiement opérationnel et réglementaire de la loi au 1er janvier. Il y a eu neuf mois de préparation et puis nous avons désormais neuf mois de recul sur le déploiement de la loi. Mais nous ne sommes pas là uniquement pour parler de la loi. Ce n'est pas l'esprit de ce baromètre. L'esprit de ce baromètre, c'est aussi de donner un point de référence, une photographie sur les transformations en cours avec des inputs qui sont très très forts au niveau de cette loi de mars 2014 puisqu'ils promeuvent une approche GPEC que l'on mesurera effectivement dans le baromètre. Donc la GPEC dans sa démarche, elle est tout à fait vertueuse mais dans une période de crise et de transformation, elle est tout à fait difficile à mettre en œuvre puisque de plus en plus dans nos entreprises, on travaille sur du court terme et de l'adaptation très très rapide. Et puis on a quelques scénarios plutôt stratégiques et de long terme mais que le moyen terme qui est porté par la GPEC n'est pas aisé effectivement à mettre en œuvre. On a cherché à le mesurer et c'est vrai qu'à ce niveau, le point de vue de Claude en tant que DRH sera effectivement extrêmement précieux. Donc de nouvelles obligations pour l'employeur. On y reviendra avec la mise en place des entretiens professionnels. Là aussi, on l'a mesuré. Le déploiement, la mise en œuvre du CPF qui est peut-être le dispositif, un des dispositifs les plus innovants. Mais qui pour autant, on a là aussi essayé de mesurer son déploiement, son recours, la consommation et on a un certain nombre de chiffres à partager sur ce dispositif nouveau qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Donc une année de changement de paradigme, cette année 2015 qui est une année de transition pour aller vers vraiment l'entrée dans le nouveau dispositif à partir du 1er janvier. Donc on a cherché à mesurer l'ensemble de ces impacts dans un contexte à la fois de réformes, d'évolution des financements. Là aussi, on a un certain nombre d'informations. Les attentes des salariés avec des évolutions de valeurs qui irriguent aussi cette transformation de la formation. Des transformations majeures avec la croissance, le développement de la multimodalité dans la formation avec des facilités qui sont aujourd'hui apportées par le développement du digital. Et puis bien entendu, des arbitrages au niveau des directions générales. Donc voilà une transformation qu'on peut qualifier de systémique, qu'on a essayé de mesurer au-delà effectivement du sujet du déploiement de la loi, qui est pour autant un sujet extrêmement important. La loi, on considère qu'elle a été un accélérateur des transformations sur lesquelles on reviendra tout au long de cette conférence de presse. Et le travail du GARF, la démarche, ça a été effectivement d'anticiper, d'essayer de mesurer dans un premier temps ces transformations. Et puis ensuite, avec vous, avec le point de vue de l'ensemble des répondants, l'enquête a été déployée auprès de l'ensemble des adhérents du GARF, qui sont un petit peu plus de 600. Et nous avons un taux de retour aux alentours des 30%, puisque nous avons 190 réponses qui sont exploitables. Ces réponses sont tout à fait représentatives des entreprises françaises, puisqu'on a 41% d'ETI, entreprises de taille intermédiaire, qui sont répondantes. On a 30% de grandes entreprises. Et puis on a 14% de PME et une quinzaine de pourcents de autres structures. Toujours dans l'échantillon, on a à peu près 70% d'entreprises françaises, qui répondent aux seules codes du travail français. Et puis on a ensuite deux autres segments. Un segment d'entreprises avec des filiales à l'étranger, où on a de l'exercice d'autres droits du travail. Ça sera important, effectivement, d'avoir le point de vue aussi de Christophe à ce propos. Et puis on a de l'ordre de 8% de répondants qui sont des entreprises françaises, qui appliquent le code du travail français, mais qui ont également d'autres implantations. Voilà un peu pour cet échantillon de répondants. Et puis au niveau des secteurs d'activité, on retrouve la cartographie de l'activité française, avec une répartition industrie de l'ordre de 30%, service aux entreprises de l'ordre de 20%, et puis ensuite une répartition sur les activités financières, le commerce, la construction, les transports, l'administration à hauteur de 4%, et puis un segment de l'ordre d'un dernier quart. Donc voilà un peu pour cette introduction et puis notre démarche. Donc au-delà de la réforme et des transformations, ce sur quoi on veut travailler, c'est véritablement la transformation des métiers, de la formation et des compétences, avec demain, quel ADN et quel portrait robot pour les porteurs de la formation dans l'entreprise, et la prolongation des travaux qu'on vous présente aujourd'hui. Ce sera les prochains entretiens de la formation professionnelle qui auront lieu à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, le 1er décembre prochain. Donc voilà un petit peu pour cette introduction, l'esprit de ce travail, et pour ouvrir nos travaux. Marc, est-ce que tu veux à ce stade déjà réagir ? Je vais peut-être carrément donner quelques chiffres, puisque tu les as annoncés, mais je crois que tout le monde est venu pour les chiffres du baromètre. Donc je vais vous donner quelques chiffres marquants, enfin qui m'ont marqué sur le baromètre. Déjà, concernant l'impact de la réforme, 34% des répondants estiment que la réforme va avoir un impact majeur sur leur métier et sur la formation. 45% pensent qu'il y aura un impact moyen. Donc on est quand même sur un très fort impact au niveau de cette réforme. Donc ça, on s'en doutait, mais vraiment les chiffres le prouvent. Deuxième, si on fait un focus maintenant sur l'élément clé de la réforme, enfin celui qui est le plus médiatisé, c'est-à-dire le CPF, là c'est très intéressant, on a 10% qui disent qu'ils vont intégrer une politique d'abondement au CPF, donc seulement 10%, donc c'est rien du tout. 14% comptent négocier un accord formation, là aussi c'est vraiment pas grand-chose, et 10% seulement vont mettre en place un catalogue CPF. Pour ceux qui étaient là en 2004, les chiffres sont très différents par rapport au DIF, par rapport au DIF, une grosse grosse différence. C'est-à-dire, en clair, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on n'a pas le sentiment que les entreprises se sont déjà, je dis bien déjà, appropriées le CPF. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'approprieront pas demain, mais le CPF n'est pas la première appropriation de la réforme. Donc ça, c'est l'autre élément important. Je dirais que c'est presque un élément qui peut nous inquiéter, mais, aspect positif, les entreprises s'intéressent beaucoup plus au fondement de la réforme, qui est toutes les politiques GPEC. 52% ont déjà développé des outils GPEC, et 60% comptent développer des outils GPEC. Donc, s'ils l'ont peut-être déjà fait, ils comptent continuer à le développer, ou s'y mettre sur les outils GPEC. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, positif. Et pareil, sur les entretiens professionnels, 45% ont déjà mis en place des entretiens professionnels en 2014-2015, et 70% comptent les déployer en 2016. Donc, c'est-à-dire, soit les refaire, soit les déployer pour la première fois. Donc, si les entreprises ne semblent pas, je dirais, s'approprier totalement le CPF encore, elles semblent beaucoup plus actives sur les aspects transformation, développement RH. Voilà. Et un quatrième point, j'en arrête là, après on vous redonnera une salle de chiffres, mais j'arrête là pour les premiers chiffres, et je vais donner la parole à Claude Meunier pour réagir là-dessus. 31% des entreprises disent déjà avoir des processus de formation certifiés. Là, je fais le lien avec le décret qualité. Alors, c'est des entreprises qui ont des processus de formation certifiés, c'est pas les organismes de formation qui sont certifiés, mais c'est intéressant de voir que déjà, à 31% avant même le décret, puisque l'enquête s'est faite avant le 30 juin, avant même le décret, sont quand même dans des politiques déjà de qualité. Voilà. Donc ça, c'est les premiers chiffres. Je vous donnerai d'autres chiffres après sur la formation interne, qui sont très intéressants, sur les achats de formation, bien entendu, qui sont attendus de beaucoup de personnes. Mais on va réagir déjà là-dessus avec Claude Meunier, s'il est d'accord, pour donc nous dire ce qu'il pense. Lui, il est DRH, donc pas responsable de formation, donc comment il voit l'évolution des métiers et comment il voit cette évolution, en fait, de la formation qui va vers le développement RH. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. La réponse que je peux vous faire, elle n'est valable que pour le groupe dans lequel je travaille, donc en aucun cas, j'aurais la prétention de considérer que mes propos seront transférables à d'autres secteurs ou d'autres entreprises. Nous sommes en révolution dans l'univers de la musique, pour plein de raisons, et cette révolution nous amène à penser que notre principal enjeu aujourd'hui, il est de désapprendre dans l'entreprise. La principale difficulté que je rencontre en tant que DRH, et du coup, je me suis réapproprié l'univers de la formation à part entière. Plutôt que de le confier à quelqu'un de l'équipe, j'ai pris cette responsabilité en direct, puisque si ça ne marche pas, je souhaite assumer pleinement et individuellement la responsabilité de l'échec. Il y a 42 métiers différents dans la maison. Sur ces 42 métiers, de manière très pragmatique, je pense qu'un tiers va disparaître dans les 12 mois. Pour la première fois depuis que l'industrie musicale existe, il y a le chiffre d'affaires lié à la consommation digitale de musique, le mois dernier, a dépassé le chiffre d'affaires de la consommation physique. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont acheté de la musique avec ça que des gens qui sont allés acheter un CD ou un vinyle ou un coffret dans un magasin. C'est la première fois depuis que l'industrie musicale existe et qu'il y a des chiffres. Donc, cette évolution ou cette révolution chez le consommateur a un impact chez les clients. Nos clients à nous sont les enseignes de la distribution, généralistes ou spécialisés, et des plateformes internet qui diffusent de la musique sous différentes formes. Spotify, Deezer, Apple et plein d'autres. Et aujourd'hui, cette pénétration de cette évolution du mode de la consommation dans la musique vient toucher au cœur notre organisation, notre entreprise, notre maison. Et j'ai parmi les 42 métiers existants, certains qui ont des décennies d'historique dans l'entreprise et qui ont été pendant des années des métiers clés, stratégiques et couronnés de succès en termes de performance. Ces métiers ont encore peut-être 6, 9 ou 12 mois à vivre. Et l'ancienneté de la maison et l'âge moyen de la maison dans laquelle je travaille, l'âge moyen, je ne voudrais pas lourdir de statistiques, mais peut-être que ces deux chiffres-là peuvent vous aider et peuvent être éclairants. L'âge moyen de la maison dans laquelle je travaille, c'est 45 ans, ce qui ne correspond pas forcément au stéréotype qu'on a d'une maison de disques. Et l'ancienneté moyenne est aux alentours de 15 ans. Et j'ai un tiers de nouveaux métiers parce qu'il s'agit pas de répondre à cette évolution de notre industrie par une destruction de valeurs. Il s'agit de continuer à créer de la valeur, créer de la valeur business et créer de la valeur humaine, entre guillemets. Donc nous avons évidemment comme ambition Stéphane, mon président, de créer de nouveaux métiers. Donc nous avons conscience que certains vont disparaître et d'autres vont apparaître. J'en cite un seul, il est à la mode et en plus, il a une caractéristique, c'est qu'il est quasiment introuvable, ce métier aujourd'hui en France. C'est data scientist. Je ne parle que de ce métier-là, mais on pourrait développer. Un tiers des métiers disparaissent, un tiers de nouveaux métiers qui n'ont jamais existé dans l'industrie musicale et pour certains qui n'existent nulle part ailleurs. Même en allant chercher dans la nouvelle économie chez les pure players, chez les start-up, on ne trouve pas l'équivalent des métiers dont on a besoin. La réponse, elle va être évidemment formation. J'ai donc une double problématique, employabilité interne, donc des personnes dont je vais faire disparaître le job, mais que je ne veux surtout pas voir partir, et de l'employabilité externe, certaines de ces personnes ne pourront peut-être pas s'adapter au nouveau métier. Or, la difficulté principale à laquelle je suis trouvé est une difficulté cognitive. Ce n'est pas une difficulté budgétaire ou technique ou légale, c'est une difficulté cognitive. C'est que des personnes qui font le même métier depuis 20 ans et qui l'ont fait avec succès, je leur demande de désapprendre ce qu'ils font depuis 20 ans pour libérer de la place quelque part pour apprendre un nouveau métier. Ça, c'est très compliqué. Et je cherche depuis maintenant quelques mois une formation en France qui permette de désapprendre des choses. Je ne l'ai pas trouvé. Ensuite, nous sommes confrontés dans la maison au sein de l'équipe RH à deux problématiques clés. une différence d'espace-temps entre le calendrier d'application de cette réforme, une différence d'espace-temps entre notre OPCA et nous, et une différence d'espace-temps en termes de communication entre la branche, c'est l'édition phonographique. Mon président est président du SNEP, donc le syndicat national d'édition phonographique. Moi, je siège dans les commissions paritaires au niveau de la branche pour les listes prioritaires, plein de choses que vous connaissez bien mieux que moi. Et là, il y a des espaces-temps complètement différents entre ces différents acteurs de l'écosystème. L'OPCA, la branche, l'entreprise, les sociétés de formation. Cette différence d'espace-temps, elle s'exprime, je vais citer simplement deux exemples. D'abord, dans l'instruction des dossiers, j'ai passé hier trois heures de ma journée à gérer une problématique d'apprentissage. au bout de trois heures, je n'ai pas de solution. On m'a expliqué qu'en fait, je pensais que cette jeune femme, c'était un master 2 que je pourrais rentrer dans mes quotas. Et en fait, la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Clermont-Ferrand m'appelle pour me dire non, ce n'est pas un master 2, c'est quelque chose qui relève d'un truc en trois ans, c'est certifiant, ce n'est pas reconnu par le ministère de l'Éducation, mais c'est reconnu par le ministère du Travail. Vous ne pouvez pas la rentrer dans votre quota d'apprentissage et il faudra la payer 78% du SMIC et pas 61. Trois heures. Pas de réponse. Je vais devoir dire à cette jeune femme ce matin qu'elle rentre chez elle parce que je ne peux pas la garder. Et je vous donne un deuxième exemple. On a une différence d'espace-temps sur un autre point qui est évidemment la dimension prospective et recherche et développement sur qu'est-ce que va nous contraindre à faire cette réforme professionnelle. Tout a été cité par nos deux brillants intervenants versus ce dont moi j'ai besoin au quotidien. Dire à des personnes qui ont 20 ans d'ancienneté dans l'industrie de la musique que tout d'un coup le CPF c'est leur sujet avec login, password, case des dépôts de consignation, leur petit site internet entre guillemets de se débrouiller pour aller trouver une formation certifiante c'est de la science-fiction. C'est juste de la science-fiction. Et si moi je m'occupe de 200 CPF j'ai 200 permanents, 3000 intermittents, 600 artistes. Si je m'occupe des CPF de toutes ces populations-là c'est un job à plein temps et je ne fais plus rien d'autre. Au demeurant on me demande de faire autre chose que ça. Et j'ai une deuxième problématique par rapport à mon corpus social c'est que nous avons besoin de mettre en place des formations qui soient définitivement tournées vers la création de ces nouveaux métiers. Donc nous sommes toujours sur la ligne de crête entre créer un nouveau métier, trouver la formation qui va accompagner la création de ce nouveau métier et une formation qui va prendre en charge quelqu'un qui doit désapprendre, je ne me répète pas, quelqu'un qui doit désapprendre pour apprendre autre chose autrement et qui va être dans une logique où il sera dans un écosystème où il ne sera ni l'expert ni le manager reconnu pour son autorité de compétence dans l'entreprise mais bien qu'ayant 40, 45, 50 ans et plus il sera un junior sur un nouveau métier qui ne devra surtout pas parler de ce qu'il a fait avant mais qui devra s'intéresser à tout ce que vont faire les gens autour de lui qu'on a recruté dernièrement et qui eux sont déjà très compétents sur leur métier. j'ai recruté un chief digital officer il est le seul à savoir faire ça dans la maison et je vais devoir former 40 personnes autour de lui pour apprendre à travailler avec lui. Je n'ai aucune réponse dans aucun des décrets ce n'est pas une logique de diplôme ou de certification ça n'est pas une problématique aujourd'hui de réforme professionnelle est-ce que je donne tout mon budget à l'OPCA est-ce que je donne que le 1% est-ce que je paye 6% de service est-ce que je gère tout tout seul ce n'est pas l'enjeu l'enjeu n'est pas budgétaire je suis éminemment convaincu que nous devons investir pour gérer cette transformation organisationnelle et en termes de compétences mon enjeu à moi il n'est plus de gérer des compétences comme des stocks ce que cette réforme m'oblige à faire je dois encore remplir des décès mais comme des flux monsieur et j'avais beaucoup appris en vous écoutant aux assises à la bibliothèque les compétences sont des flux monsieur et ça aujourd'hui c'est écrit nulle part on doit inventer tous les matins des espèces de réponses pragmatiques à cet enjeu là avec un corps social qui ne rentre dans aucune statistique j'ai 5 générations j'ai 20, 30, 40, 50, 60 dans la maison j'ai un plan de formation unique validé par mon comité d'entreprise qui en fait correspond à autant de cas individuels que j'ai de collaborateurs j'ai 200 petits plans de formation pour mes permanents j'ai 3000 plans de formation pour mes intermittents et je ne vous parle même pas de mes artistes ce matin dans les réponses qui ont été apportées par les adhérents on note qu'entre 2009 et 2014 ce qui ont été des années difficiles où la crise économique était déjà là on a fait des efforts pour essayer de maintenir les achats formation pour essayer de maintenir l'investissement formation et c'est de l'ordre de 60 c'est un bon 2 tiers des entreprises qui ont réussi à maintenir les budgets formation les investissements formation 25% ont même réussi à les accroître quand de l'ordre de 15% ont vu une décroissance entre 2009 et 2014 on explique cela on explique cela par de meilleures politiques d'achat de mise en concurrence une ingénierie effectivement plus forte on a challengé nos prestataires les organismes de formation sur l'achat de formation et puis on a questionné effectivement nos adhérents sur mais que se passe-t-il en 2015 avec la mise en oeuvre de la loi ces transformations que se passe-t-il on se rend compte qu'on a toujours ce 2 tiers qui est stable mais en revanche on a une inversion avec une baisse des investissements formation qui représente de l'ordre de 25% et puis une hausse qui ne représente plus qu'une petite une bonne dizaine de pourcents voilà donc on a en un an une inversion et ce dont on se rend compte c'est qu'on a quelque part une anticipation de la part des entreprises sur les budgets formation qui ont anticipé la réforme définie la mise en oeuvre définitive de la loi de formation au 1er janvier 2016 sur la partie financière et donc nous sommes relativement inquiets effectivement sur cette reconfiguration des investissements formation mais il ne faut pas s'arrêter aux inquiétudes alors ça c'est l'inquiétude oui parce que d'un autre côté 91% des entreprises disent déjà avoir des formateurs internes et 54% disent qu'ils vont développer encore la formation interne donc ce que l'on voit c'est qu'il n'y aura pas peut-être moins de formation mais en tous les cas il y aura un transfert de formation de la formation externe à la formation interne en tous les cas c'est ce que l'on voit dans cette enquête voilà alors Nicolas Longjou qui est lui dans un organisme de formation qui dirige un organisme de formation qui est à la fois interne et externe pour son entreprise et en même temps qui adresse le marché donc comment vous voyez cette évolution de la formation donc baisse peut-être de l'activité externe augmentation de l'activité interne est-ce vrai ou faux ? alors effectivement en tant qu'organisme de formation on est complètement dans les statistiques qui sont données par la fédération française de la formation professionnelle pardon on constate depuis le début de l'année une baisse de de 20 à 25% du business sachant que Ginger Formation a pour hauteur de 80-90% de clients externes le monde de la construction et du bâtiment et à hauteur de 20% les collaborateurs du groupe alors effectivement nous on est confronté à des entreprises qui hésitent sur leur investissement alors c'est plus un effort formation c'est un investissement formation dorénavant et moi je constate qu'il y a souvent une confusion entre le CPF et le plan de formation j'entends parler que du CPF bon très bien qui responsabilise les collaborateurs les salariés les demandeurs d'emploi etc mais le CPF si j'ai bien tout compris parce que ça reste assez complexe ça n'est que 0,2% de la masse salariale d'une entreprise alors qu'un plan de formation on est quand même à 1, 1,5 2, 2, 5 voire plus pour des grands groupes donc les entreprises alors les DRH les responsables de formation ou les DAF peut-être se retranchent se cachent derrière ce petit 0,2% pour peut-être créer un attentisme qui a peut-être des raisons autres alors que ce 0,2% c'est rien normalement par rapport à un investissement donc je pense que nous organismes de formation via le GARF via la FFP on a peut-être aussi un rôle de pédagogie à expliquer que voilà qu'il y a un plan de formation le CPF est finalement pardon assez anecdotique en termes de charge important en termes de responsabilité et d'engagement du collaborateur voilà après concernant les organismes de formation oui effectivement on fait en sorte de mobiliser en interne des collaborateurs collaborateurs formateurs alors on les appelle aussi parfois des contributeurs c'est-à-dire des personnes qui au-delà de leur responsabilité donnent leur temps pour former leurs autres collaborateurs moi j'aime beaucoup ce concept alors c'est pas ça sous-entend par contre et là je reboucle avec ce que disait M. Monnier en tant que DRH c'est que ça nécessite aussi de former ces formateurs internes parce que si la formation est un vrai métier c'est-à-dire qu'elle est faite par des gens qui sont formés et un agent de maîtrise un technicien un cadre dirigeant un ingénieur il ne peut pas s'improviser les formateurs du jour au lendemain donc qu'il y ait une réinternalisation et une baisse des achats auprès des organismes de formation pourquoi pas même si ça n'arrangera pas Ginger Formation mais encore faut-il que la mobilisation de la formation soit faite sur des acteurs qui soient formés à ça et on ne s'improvise pas formateur la formation ça demande de la conception de la réalisation du déploiement des dispositifs de formation de l'évaluation à chaud de l'évaluation à froid et il ne faudrait pas qu'on banalise le sujet formation et qu'il devienne finalement artisanal sous prétexte d'une reprise en interne pour diminuer l'achat des formations auprès d'organismes de formation qui sont des organismes qui s'inscrivent de plus en plus dans une démarche qualité et ça je trouve que c'est un point positif de la réforme c'est qu'effectivement on doit attendre d'un organisme de formation qui soit dans une logique de qualité de logique industrielle versus artisanale et qui s'inscrive effectivement dans une chaîne de valeur qui l'explique cette chaîne de valeur aux entreprises et qui la respecte comme il y a des certifications et de la qualité dans bon nombre d'activités donc voilà mon point de vue sur ce sujet ce que vous avancez Nicolas c'est qu'il ne faudrait pas que le décret qualité soit quelque part détourné c'est à dire qu'il ne s'applique qu'aux organismes de formation externe il faudrait aussi que le décret qualité s'applique à la formation interne c'est à dire que le processus qualité soit mis en place également pour toute formation qui est réalisée en interne parce que sinon quelque part ça serait un peu le détournement de l'esprit de la réforme puisqu'on n'achète plus on fait en interne et il n'y a pas de processus qualité qui le surveille qui le contrôle donc c'est quand même un vrai problème donc effectivement je crois qu'il y aura beaucoup de travail alors les entreprises nous disent à 31% on est déjà dans des démarches qualité voilà c'est positif mais il y a encore 69% à convaincre donc on a fait un tour d'horizon franco-français là on a parlé beaucoup de la réforme on a parlé de ce qui se passait on a j'ai à côté de moi donc Christophe Delabroix qui lui a toujours eu des postes beaucoup plus internationaux et a géré la formation pour des grands groupes internationaux donc il va nous dire un peu comment il voit ça lui vu d'une lornette un peu plus internationale avant je vais vous donner un dernier chiffre important sur les évolutions en matière digitale on a interviewé nos donc adhérents et 63% des interviewés disent déjà promouvoir et vont continuer à le faire bien entendu le développement du digital et de la formation multimodale donc 63% sont déjà dans des logiques de formation soit digitale soit multimodale on englobe les deux dans la réponse donc c'est peut-être un peu la solution formation interne mais aussi formation digitalisée voilà ce qui pourrait se passer et notamment pour l'international donc Christophe je vous passe la parole merci beaucoup bonjour à tous effectivement je crois que il y a plusieurs tendances lourdes aujourd'hui sur l'évolution de la formation professionnelle en France et je dirais également pour les groupes français implantés à l'international la première on l'a dit c'est la qualité des formations délivrées je dirais au-delà de cette qualité des formations délivrées ce qui me paraît vraiment essentiel et ça a été souligné très largement par Claude Meunier avec son expérience c'est le fait qu'aujourd'hui l'enjeu pour les services formation et encore plus je dirais pour les académies d'entreprise c'est bien sûr de coller aux évolutions stratégiques du business ces évolutions stratégiques on les mesure pour la formation avec bien entendu l'évolution des compétences et là aussi je crois que le lien entre la GPEC et la formation ou du moins la gestion parce que la GPEC c'est une notion très française mais l'évolution des compétences l'évolution des métiers et la formation est absolument essentielle donc former moins je ne sais pas former de façon différente ça c'est certain mais former de manière je dirais tout à fait pertinente par rapport à l'évolution des compétences ça c'est vraiment une tendance lourde cette évolution des compétences elle est de plus en plus rapide je crois que d'autres expériences l'ont souligné et donc ça ça met une pression très forte sur les services formation ou les académies d'entreprise pour être capables de s'adapter et d'adapter leurs réponses formation je dirais que l'un des enjeux auxquels nous on est confronté au niveau du groupe Rexel c'est justement de suivre cette évolution des compétences et donc de faire appel peut-être davantage encore qu'auparavant à nos experts internes on a dans un groupe international comme le nôtre bien entendu des bonnes pratiques que l'on peut identifier un peu partout la vérité n'est bien sûr pas que en Europe ou que en France et donc tout l'enjeu c'est de réussir à capter ces bonnes pratiques et à les partager donc encore une fois en utilisant des experts internes au niveau du groupe et pour ça un chiffre le chiffre sur la digitalisation que tu as souligné à l'instant est vraiment essentiel c'est-à-dire que les outils digitaux aujourd'hui nous permettent de capter ces compétences internes de capter ces savoir-faire ces bonnes pratiques et de les diffuser largement au travers des plateformes digitales sous forme bien sûr de produits de formation sur l'ensemble d'un groupe comme le nôtre alors moi je trouve que ce qui est assez excitant en ce moment c'est de voir qu'il y a de plus en plus d'entreprises de prestataires qui offrent des solutions digitales avec des solutions pédagogiques innovantes parce qu'en fait on a tous connu l'e-learning depuis une dizaine d'années et je dirais que moi j'avais un peu le sentiment que l'e-learning s'est soufflé depuis quelques temps ça tournait un petit peu en rond aujourd'hui on voit des nouvelles choses qui arrivent et on voit justement des produits innovants qui sont mis à disposition des entreprises non pas pour acheter des contenus de formation en e-learning sur étagère mais pour avoir au contraire des processus pédagogiques des modalités pédagogiques qui permettent de diffuser des savoirs que nous avons en interne et de façon innovante ludique avec des pédagogies inversées des choses qui sont très intéressantes donc voilà je pense qu'il y a tout un monde qui s'ouvre et le métier de directeur d'académie ou de responsable de formation est en train d'évoluer dans le sens de moi je vais acheter des choses sur le marché toutes faites et j'essaie de voir si elles sont adaptées à mes besoins mais je deviens carrément acteur de mes propres formations et je deviens un ingénieur pédagogique peut-être encore plus qu'avant en utilisant le digital d'une part parce que le digital ça correspond à nos modes d'apprentissage d'aujourd'hui on a tous une évolution dans nos modes d'apprentissage on est tous impactés par la culture web et on n'a plus envie de passer 45 minutes à faire un e-learning ou une formation comme ça pouvait être le cas avant aujourd'hui on veut des choses qui soient beaucoup plus rapides beaucoup plus interactives donc on a tendance je dirais à zapper d'un média à l'autre et à picorer des choses comme on peut le faire sur internet et donc il faut aller dans ce sens là et bien entendu également dans le sens du partage des savoirs et des bonnes pratiques à l'échelle d'un groupe ou à l'échelle d'une entreprise quand elle a une implantation encore plus internationale je crois que c'est encore plus fondamental donc clairement s'il y a peut-être moins d'achats de formation il restera quand même beaucoup d'achats de matériaux pédagogiques ça c'est l'évolution peut-être moins des prestations de formation mais plus de matériaux pédagogiques voilà on a fait un premier tour d'horizon donc de notre de notre baromètre maintenant ce que je vous propose c'est de nous poser quelques questions d'avoir quelques réactions nous sommes tous à votre écoute et notamment Alexis Lusco mais toute la toute la tablée est à votre écoute merci Alexis merci au GARP de nous permettre de participer à la restitution de cette étude qui est pour moi très significative et je crois que c'est depuis le 1er janvier la première étude un peu en profondeur avec une analyse très réaliste puisque vous avez interviewé des entreprises différentes et près de 200 200 questionnaires 200 personnes donc c'est significatif et c'est donneur et c'est porteur de sens il y a une différence par rapport à décembre puisque en décembre quand tu étais intervenu quand j'étais intervenu pardon quand tu étais intervenu plutôt exactement à l'assemblée générale donc de la fédération tu évoquais simplement qu'à peine 20% des responsables de formation avaient pris un petit peu en charge avaient pris conscience de l'importance de la réforme les choses ont heureusement puisque je pense que c'est quand même une bonne réforme sur le fond les choses ont bien heureusement évolué et ce qu'on peut ce qu'on peut dire aujourd'hui et ça a été dit par les interlocuteurs précédents c'est qu'il y a vraiment un courant un courant fort une tendance de fond qui vise à transformer complètement le métier de responsable de formation certes on va oublier la 24-83 on va oublier tout ce qui était procédure et c'est une bonne chose si vous voulez malgré la complexité je le sais bien du CPF on sort finalement d'un métier où il fallait remplir des documents pour penser le capital humain de demain et ça c'est extraordinaire ce qui suppose à la fois d'avoir un esprit d'initiative un esprit prospectif en liaison bien évidemment avec la direction générale parce que le responsable de formation il n'est que l'homme qui je parle bien évidemment sous votre contrôle qui met en oeuvre finalement sur le plan du capital humain la stratégie réelle de l'entreprise dans les dix prochaines années pour ça il faut inventer les compétences de demain sachant bien évidemment il y a des métiers complets qui vont disparaître et ça je dirais que c'est une source de fierté pour le responsable de formation c'est lui à la limite qui porte le devenir parce que ce qu'il y a de plus précieux dans l'entreprise c'est bien évidemment la ressource humaine c'est le capital humain employé se faire se disent certains américains c'est elle qui va construire la richesse la richesse de demain donc et on sait bien que toute dépense supplémentaire de formation entraîne de la compétitivité et créative de richesse je crois que c'est une étude de Terra Nova récente qui les aient surdépensé tout simplement l'ensemble des sommes que l'état doit restituer au CICE les 38 milliards en formation on pourrait imaginer on devrait avoir une croissance du PIB de plus de 5% donc on voit une liaison très forte finalement entre la formation et la création de richesse et la création de formation il est maintenant porteur finalement de cette mission et ça je dirais ça remonte bien de l'étude avec aussi c'est vrai une évolution sur le plan pédagogique du métier où il faut passer du simple face à face pédagogique à un apprentissage collaboratif où on met en place finalement une organisation apprenante une organisation apprenante avec bien évidemment tous les outils les outils digitales et le multi le multimédiaire ça c'est aussi une évolution forte en même temps qui remonte de l'étude la seule je dirais l'inquiétude par rapport à cette tendance c'est la baisse des financements ça a été dit c'est vrai alors j'espère que compte tenu des enjeux c'est probablement lié à la fin de l'obligation fiscale et puis à la crise avec la pression des directeurs financiers et puis aussi au rôle des acheteurs c'est vrai au rôle des acheteurs mais au rôle des acheteurs généralement ils sont bénéfiques parce que ça permet d'avoir un peu plus de productivité dans les prestations de formation donc ça je crois que c'est à surveiller et dans la prochaine dans la prochaine étude du GARF l'année prochaine on pourra voir si cette tendance à la baisse continue au contraire s'il y a une stabilisation donc forte tendance sur la prise en compte de l'évolution des compétences de la gestion des compétences comme des flux et puis aussi ça c'est la deuxième la deuxième leçon de cette étude une inquiétude une inquiétude face à la complexité même de la réforme alors je sais bien que c'est un mot de gérer la complexité on nous l'a dit c'est vrai les partenaires sociaux sont rois ils ont négocié un accord mais c'est aux opérateurs c'est à dire aux opérateurs de formation et aux opérateurs de formation de gérer la complexité bonjour les dégâts quelquefois c'est vrai il faut gérer la complexité et cette complexité est évidente dans le cadre de l'utilisation du CPF et c'est d'autant plus ennuyeux parce qu'on a fait du CPF un des marqueurs de la réforme c'est vrai on l'aurait alors que le CPF c'est jamais je ne veux pas dire un point de détail dans la réforme mais presque c'est 0,2% vous l'avez rappelé ça touche des formations plutôt certifiantes pas des formations courtes donc et c'est vrai que le CPF je ne voudrais pas que ce soit une usine à gaz mais c'est en train de le devenir on avait on avait près de 30 près de 60 000 DIF par mois 700 000 par an et aujourd'hui on est et on crée victoire à 30 000 un 30 000 CPF accordé financé pas encore réalisé depuis le début de l'année sachant que en plus le CPF est très tourné vers des c'est une bonne chose vers des formations plutôt longues plutôt longues or le crédit d'heure obtenu par le CPF pour chaque personne c'est jamais qu'un maximum de 150 heures donc d'un côté vous avez un dysfonctionnement entre 150 heures d'heure accordée au CPF et des formations certifiantes à 400 heures ce qui veut dire qu'automatiquement pour obtenir un CPF il faudra un abondement or votre étude le montre bien 10% simplement des responsables de formation veulent abonder donc là alors peut-être que pour les demandeurs d'emploi peut-être que les régions abonderont mais on risque de se heurter très rapidement à un problème de financement qui met en place et en péril l'existence et le futur donc du du CPF et puis le DIF qui commençait à marcher portait beaucoup des formations courtes à finalité très opérationnelle notamment des formations sur des compétences transversales gestion de projet communication expression orale qui sont indispensables pour gérer l'employabilité de la personne et malheureusement toutes ces formations portées par le DIF se sont arrêtées et n'ont pas été encore reprises par le plan ce qui crée un trou d'air chez les opérateurs donc de formation et puis enfin grande difficulté aussi à comprendre la relation et le financement des OPCA c'est vrai les OPCA vont avoir une perte de collecte donc sont très frileuses vous l'avez remonté dans votre étude ce qui rend difficile la relation ce qui rend aussi difficile les financements qui réduit les financements qui fait qu'on n'a pas de clarté sur la tarification la clarté des prix donc tout ça ça crée quand même une ambiance un peu d'inquiétude et je contrebalancerai les propos de satisfaction qui ont été portées par la présidente de la commission formation du BDF la semaine dernière je crois que il faut être un peu plus réaliste la réforme est une bonne chose on avait demandé une période de transition on ne l'a pas obtenu c'est à nous de gérer la complexité mais tout ça va s'installer effectivement dans le long terme donc bravo oui à la réforme mais il y a encore du travail à faire non juste par rapport à compléter un peu les propos d'un ami Jean je pense qu'il y a des choses quand même positives et que les responsables de formation vont être très impliqués c'est la GP qui est pour avoir la GP qui est très ancienne était implantée et obligatoire depuis 300 personnes depuis un certain nombre d'années et elle n'était pas très pratiquée pour des raisons x, y, z je ne vais pas en débattre ici parce qu'on touche à des choses un peu tu as raison ça va te faire on a une gestion prévisionnelle des emplois des compétences mais là ça redonne du sens à la GP la deuxième chose et je crois que ces deux leçons importantes c'est les entretiens professionnels parce que c'est une des chances de pouvoir discuter sur entre le manager et son salarié du fait que c'est obligatoire et avec une sanction financière et je peux dire que les entreprises du GAR vont faire des calculs si ce n'est pas appliqué les entretiens c'est des socles faramineuses qui vont tomber et des problèmes de désorganisation parce qu'il y a certains DRH qui ont pris conscience que Cindy Franck qui est de la DRH et ça veut dire ça a des points sensibles des DRH s'ils ne font pas les entretiens s'ils ne sont pas faits au bout de 6 ans il y a obligation financière ou sinon tous les salariés vont se former donc en même temps donc ça va avoir un impact financier et une désorganisation totale de l'entreprise et je pense que c'est des arguments importants sachant que les entretiens étaient faits pour les cadres oui pour les mensuels à peu près et pour le reste du personnel c'était très très variable d'une entreprise à l'autre et là c'est vraiment un accent majeur de réflexion sur l'emploi le métier les compétences évolution des compétences et enfin un dialogue vraiment au terrain sur le terrain sur l'évolution de carrière des salariés et rendre cet aspect là contraignant obligatoire etc pour moi c'est un pas important alors pour pour les responsables formation parce qu'on parlait tout à l'heure de baisse je pense il y a deux événements il y a une réflexion importante sur la reprise en interne de la formation surtout dans les formations métiers c'est moins vrai pour les formations transversales mais les formations métiers c'est vrai qu'en interne on a les compétences ceux qui sont issus de grands groupes c'est que après il faut former les gens les formateurs à la pédagogie et puis la deuxième chose c'est qu'aussi il y a eu un aspect de prise en compte de la réforme qui est très complexe donc toujours un petit peu un temps de latence pour que les gens comprennent y compris tout le monde les DRH les responsables d'information les partenaires sociaux et puis les salariés parce que tout le monde c'est un très gros choc culturel et l'autre point c'est que il y a aussi un phénomène qui est important c'est que je pense que la courbe de la formation va augmenter parce que tout simplement il y a les CCE qui ont eu bientôt en fin d'année et je vois mal pour ceux qui ont été DRH ou membres de CCE d'aller expliquer aux partenaires sociaux que finalement on n'a pas pu former le personnel parce qu'on a pris du temps à comprendre ce qui l'entournait or donc il faut rappeler qu'il y a dans la loi l'obligation de former et de donner l'employabilité au personnel qui est dans le code du travail et donc ça va faire réfléchir peut-être les représentations des DRH à augmenter ou faire des formations un peu express ou lancer des formations pour l'année prochaine parce qu'ils auront ce lieu de rencontre et vous savez que la loi donne plus d'importance aux partenaires sociaux qu'avant qu'avant donc attendons les quelques semaines devant nous merci Claire merci pour à la fois ces interventions et puis ces prolongations de réflexion je vais déjà donner quelques données chiffrées peut-être en réaction à vos réflexions et puis on pourra bien entendu compléter au niveau de la table vous savez que la réforme de la formation la loi l'appropriation de la loi a été partagée par c'est un chiffre aussi de notre enquête par 83% des comités de direction donc l'ARH le responsable formation compétence ont présenté effectivement les enjeux les impacts mais c'est un changement systémique qui est extrêmement large extrêmement profond et on voit bien qu'il y a une période de transition qui est à minima l'année 2015 voire une partie de l'année 2016 je veux compléter le propos ce débat ce partage notre enquête révèle que environ 50% des entreprises l'ont eu avec les salariés donc il y a quand même un compartiment significatif qui ne s'est pas encore approprié le nouveau modèle et puis a fortiori au niveau du partage avec les IRP c'est maintenant aujourd'hui en septembre octobre avec les consultations Gérald tu le rappelais que le débat il va y avoir une appropriation donc quelque part il y a une décélération de l'investissement en formation sur cette année 2015 parce que c'était un sujet assez techno un sujet de spécialistes quelque part peut-être il y a eu des positions un petit peu opportunes de la part de certains contrôleurs de gestion certaines directions financières qui dans une année encore complexe économiquement se sont dit bon bah tiens on peut faire un petit effort sur le 0,9 chic je suis en anticipation et donc à mon avis on est plutôt j'ose espérer sur du conjoncturel et effectivement le point de vue de notre association aidée par la FFP en collaboration avec la NDRH avec l'ensemble des parties prenantes c'est de dire que avec le MEDEF également c'est de dire que petit à petit il faut revenir sur des notions d'investissement en formation et c'est toute la vertu de cette loi mais ça ne se met pas en route effectivement du jour au lendemain c'est de repositionner véritablement une nouvelle notion quelque part nous on était relativement confort entre guillemets quand on était face à nos interlocuteurs internes de l'entreprise et on disait non non on ne rentre pas sur mon champ c'est complètement protégé c'est la 24-83 c'est un débat d'experts et quelque part on est un petit peu tombé dans le piège parce que on n'a pas suffisamment mis sur la table le sujet de l'investissement en formation l'appropriation par la direction générale par les directions métiers et je vois dans ce qui se passe en ce moment cet apport cet enrichissement du débat et cette maturité plus forte que l'on se doit effectivement de porter il y a un espace qui est ouvert et il nous faut complètement changer notre regard de toute façon si nous ne changeons pas effectivement notre ADN notre métabolisme de fonctionnement l'actualité la conjoncture fera en sorte que nous ne serons plus maîtres de ces questions donc l'ADN du responsable formation et compétence de l'acteur du développement RH est complètement en train d'évoluer Claude Meunier l'a rappelé c'est cette fusion entre la RH la GPEC et la formation les métiers et que nous sommes complètement effectivement dans la stratégie d'évolution de l'entreprise donc il faut effectivement que cette appropriation se fasse le plus rapidement possible qu'on réussisse à lever et vous verrez on a un certain nombre de propositions à faire sur des évolutions je dirais de dispositifs et de facilitations sur lesquelles on reviendra peut-être un petit peu plus loin dans cette conférence de presse mais il y a véritablement un mouvement de responsabilisation plus forte de la part de l'entreprise de la part du salarié également parce qu'on omet un peu trop souvent de parler des aspirations du salarié en matière de formation on est souvent sur des débats techniques et d'experts en fait je ne comprends pas trop en introduction vous disiez que la GPEC ce n'était pas du tout la préoccupation des entreprises parce qu'elles étaient en période de crise parce qu'il y avait trop de changements alors pour moi c'est une réflexion stratégique qui peut garantir l'avenir de l'entreprise donc si vous pouviez me clarifier le point là-dessus sur la gestion du 0.2 du CPF là je vois qu'il y a quand même 20% des entreprises qui envisagent de le gérer en interne moi à ma connaissance il n'y a aucune entreprise qui a décidé de le faire pour cette année donc je voulais savoir si vous aviez des éléments d'entreprise qui se sont montrés intéressés pour le gérer en interne et puis ma troisième question c'était sur l'internalisation des formations alors ça c'est vrai que pour moi c'est aussi une nouvelle tendance que je n'avais pas du tout vu apparaître pour moi ça va peut-être un peu à rebours la tendance à la sous-traitance qu'on constate dans beaucoup d'entreprises et pour tout ce qui est PME j'avoue que je suis un peu circonspect je me demande comment est-ce que les DRH vont trouver en interne des personnes qui ont du temps qui ont les compétences et l'envie de faire des formations métiers puisque j'imagine que c'est d'abord ce type de formation qui pourrait être réalisé en interne alors je vais vous apporter un retour d'expérience madame qui ne vaut encore une fois que pour la maison dans laquelle je travaille cette réforme professionnelle elle est passionnante pour nous parce qu'elle nous amène à changer la culture de notre maison c'est-à-dire qu'on a décidé avec le président qu'on allait changer les lignes managériales et plutôt que prendre en compte l'évolution du business pour responsabilité de notre manager et nos managers on a décidé que le DRH serait une fonction support pour le top management et que chaque manager de business unique chez nous deviendrait responsable formation donc on leur a redéfini leur périmètre d'intervention ils ne sont plus en charge du disciplinaire ils sont partiellement en charge de la définition des objectifs et de l'appréciation de la performance individuelle et collective et on a redéfini autre chose aussi on ne leur demande plus du tout d'être dans le contrôle et dans le respect de la procédure qu'elle soit écrite ou orale on leur a défini que le centre de gravité de leur fonction managériale maintenant aujourd'hui c'était le développement des compétences dans cette logique de flux qu'on évoquait tout à l'heure on leur a expliqué que la réforme professionnelle c'était la chose la plus importante qui venait de leur arriver l'équiperage occupant de la paie et des relations sociales donc ce qui était écrit dans les livres de manière plus ou moins contraignante et ce qui relève des sciences humaines au sens développement donc de l'aspect inexact des sciences humaines ça n'est pas une science dure c'est une science molle on leur a dit que maintenant c'était ça leur job au manager donc ils récupéraient un collaborateur ou une équipe dans une situation à un moment et que leur principal objectif de manager sur quoi il serait incentivé c'était de s'assurer qu'ils allaient les emmener à un point B donc a priori le point d'arrivée individuellement et collectivement en garantissant deux choses d'abord l'acquisition de savoir savoir faire savoir être nouveau et pas le recyclage de ce qu'on fait donc il s'agit bien de développer donc de transformer les gens en prenant en compte leurs aspirations leurs attentes et la cohérence dans cette notion d'employabilité interne je perds un métier je vais en faire un nouveau et on leur a demandé d'intégrer une deuxième chose en tant que responsable formation slash manager c'est le droit à l'erreur quand on parle de la culture du désapprendre dans l'entreprise on doit permettre une deuxième chose c'est de se planter ils ont d'abord eux le droit de se planter en tant qu'exemplaire puisqu'on est manager on doit être exemplaire et donc si je me trompe je vais autoriser à mes équipes de se tromper alors je ne viens pas sur les digressions de l'open innovation de l'earning expedition du reverse mentoring ça je laisserai plein de gens parler mieux que moi en français mais ils doivent d'abord se dire je vais permettre à mes collaborateurs d'avoir le droit à l'échec et le droit à l'échec c'est de la formation c'est la plus grande innovation qu'il y a en formation en développement de compétences dans les entreprises depuis au moins 20 ans apprendre dans notre culture française judéo-chrétienne que j'ai le droit de me tromper dans mon job et que je vais être reconnu pour ce faire et ne pas sanctionner pour ce faire ça c'est un job de responsable formation pourquoi la transition avec votre deuxième partie de question que vont faire les PME les PME c'est ça notre réponse moi je suis contraint en termes d'effectif dans mon équipe RH donc j'ai quelqu'un qui s'occupe des relations sociales brillamment quelqu'un qui s'occupe de l'administration du personnel brillamment moi j'ai enlevé ma casquette de DRH qui veut d'ailleurs plus dire grand chose dans une PME de moins de 3000 personnes je n'ai que des responsables de formation 14 membres du CODIR 14 responsables de formation et mon rôle à moi c'est d'accompagner ce droit à l'échec eux dans leur rôle de formateur parce qu'ils sont tous devenus des petits DRH dans leur job et le vrai DRH étant mon président et de permettre à leurs équipes d'avoir le droit à l'échec ça c'est une vraie évolution dans une PME puisqu'on a déplacé inversé les rôles entre l'opérationnel et la fonction support moi je suis dans le business et je m'occupe de faire en sorte de réduire les risques au maximum sur le droit social et eux sont dans l'anticipation de la stratégie de la maison en accompagnant nos équipes individuellement et collectivement à l'acquisition d'une compétence clé c'est le droit à l'erreur avec quelques chiffres et puis je sais que Marc veut poursuivre sur des éléments de réponse vous avez souligné effectivement cette difficulté sur la GPEC alors bien entendu ce qui est difficile c'est à mettre en place une GPEC je dirais orthodoxe avec toute sa structuration tout ce qui est accord tout ce qui est prévision dans une période extrêmement tendue sur l'emploi donc de ce côté-ci effectivement il y a des questionnements et je répète que la période n'est pas propice effectivement n'est pas facile pour mettre en place de la GPEC standardisée et bâtie telle qu'on l'apprend dans les formations et dans les écoles de management cependant notre questionnement sur la maturité des organisations il y a une réponse qui est extrêmement positive et c'est pour ça qu'on vous a donné les chiffres 25% des entreprises mettent déjà en place un plan de formation pluriannuel dans l'échantillon toujours de près de 200 entreprises très représentatif de l'activité française et internationale 34% nous disent qu'au gré des évolutions de la formation elles vont mettre en place dans l'année en cours et dans les années à venir un plan de formation pluriannuel donc si vous voulez on a déjà cette prise en compte des éléments de pluriannuel de pluriannualité des outils on parlait des certifications tout à l'heure et du mode qualité qui effectivement apportent aussi une cohérence une construction de qualité au plan de formation et au déroulement du processus un point extrêmement fort c'est que 88% des entreprises ont déjà déployé les entretiens de formation et font remonter effectivement les besoins de formation par un processus qui vient mettre en responsabilité les directions métiers le management et puis quand même quelque part la stratégie de l'entreprise sur son investissement donc vous voyez ce sont quand même des composantes opérationnelles pratiques pragmatiques quotidiennes qui sont là et qui nous permettent effectivement de dire que nous sommes dans des organisations qui sont aujourd'hui relativement matures et structurées et puis sur le questionnement avez-vous développé les outils de la GPEC 52% de l'échantillon répond positivement et puis plus de 60% nous dit c'est en cours et on va continuer d'avancer en ce sens donc si vous voulez voilà on est relativement positif et optimiste sur cet aspect là donc questionnement que vous aviez et puis vous aviez également un questionnement sur le 0.2 et puis la formation interne tu voulais rebondir ? oui oui sur la GPEC c'est très difficile aujourd'hui de faire la GPEC sachant que le monde fonctionne dans un espace-temps qui est présent ou présent J plus 1 alors gestion moi sur la GPEC je vais être très humble et donc lucide très humble et donc lucide faire de la GPEC aujourd'hui sachant que quand on demande à un dirigeant et à son comité de direction c'est peut-être pas valable dans tous les secteurs d'activité mais quel sera votre business dans un an deux ans vos concurrents l'émergence d'une nouvelle activité le monde est tellement en transformation dans un espace-temps qui est de plus en plus ramassé que de faire la GPEC on peut y réfléchir on peut y réfléchir mais c'est quand même une GPEC du quotidien donc c'est très paradoxal alors après comment dire sur la GPEC et sur la formation en général moi je vais aussi être très très humble sur la place de la formation dans l'entreprise si on regarde depuis quelques années la performance des entreprises en matière de chiffre d'affaires et de rentabilité la formation dans quelle mesure est-ce qu'elle a contribué à des performances moyennes médiocres voire mauvaises des entreprises depuis quelques années dans cette situation de crise alors pour autant on doit continuer à en faire on doit continuer à investir mais à mon avis il ne s'agit pas de faire plus il s'agit de faire mieux et la formation elle a une vertu c'est de nous avoir fait nous rencontrer de multiples fois pour échanger sur la formation le CPF y comprendre des consultants des séminaires des conférences etc etc c'est quand même la première vertu moi je trouve de la formation c'est jamais autant rencontrer on n'a jamais autant discuté depuis 18 mois que depuis la réforme si elle pouvait nous permettre de nous transformer réellement nous acteurs de la formation je pense qu'on aurait complètement gagné on aurait saisi l'opportunité de cette doublement de cette réforme souvent on est dans un objectif de moyens c'est à dire j'ai négocié 1.5 2 2.5 à mon DAF ou à mon directeur général favori là on est dans une logique de plus alors après qu'est-ce qu'on fait quand on a un budget si on achète mal si on choisit les mauvais organismes de formation si on se positionne par rapport à des métiers qui évoluent voilà moi j'allais dire je suis plutôt dans une logique de qualité que de quantité essayons surtout de faire mieux c'est à dire que oui avoir du budget et des objectifs de moyens c'est une chose mais allons de plus en plus vers des objectifs de résultats avec ces moyens et quand bien même les moyens baissent c'est là où on fait preuve souvent d'inventivité de créativité et on arrive justement en réinternalisant pour plutôt des roses boîtes on arrive à faire de la formation différemment mais à garder un volume où on arrive à acheter mieux à négocier un peu plus ou à réduire le temps et souvent vous savez je ne sais pas si vous prenez le truc classique plus on a une valise plus on en met dedans quand on a une petite valise on prend l'essentiel en formation on pourrait avoir aussi cette image en tête c'est à dire ce que je peux faire en trois jours si je le fais en un jour un jour et demi est-ce que finalement je ne serai pas sur l'essentiel et après si j'ai des queues de budget je vais pouvoir rajouter un peu un peu autre chose voilà c'est mon état d'esprit je pense qu'on peut essayer de réfléchir juste une seconde si Alexis permet pour compléter les propos de Nicolas je crois que c'est un grand chantier de la part des opérateurs de formation que de travailler sur l'approche du résultat l'approche du résultat de l'investissement mesurer ce que peut apporter la formation à la fois en termes de contribution de richesse à l'entreprise de gains en productivité mais d'amélioration aussi de l'employabilité de la performance donc du collaborateur dans la mesure où si vous voulez avant il y avait des obligations particulièrement où c'était une obligation on oubliait l'importance de mesurer le retour sur l'investissement alors il y a des approches les quatre approches de Patrick c'est bien sûr ça c'est bien mais il faut même aller au-delà il faut quand un opérateur de formation négocier un contrat avec une entreprise il s'engage avec lui bien évidemment avec lui c'est évident sur des objectifs et sur des objectifs concrets ce qui est très difficile à mettre en place quand même parce qu'en formation on est dans du qualitatif et là on rentre dans purement le quantitatif et ça c'est assez difficile de concevoir ces outils oui rapidement pour chez l'évaluation on se rend compte souvent dans les entreprises qu'on qu'on demande aux responsables formation enfin au directeur formation au DRH de mettre en place on en avait discuté lors d'une commission du GARF mettre en place souvent un reporting de moyens c'est à dire que j'ai formé X% de collaborateurs pendant X temps sur un sujet et quand on avait échangé sur ce sujet on se rendait compte que si on essayait de mettre en place un reporting de résultats probablement qu'on arrivera à évaluer un peu plus les conséquences des budgets des rochers qui soient importants ou pas alors après c'est un autre sujet je parle pas forcément de l'évaluation mais un reporting de résultats voilà donc la notion de moyens résultats elle est quand même à mon avis c'est ça aussi qui va nous inciter à nous transformer le monde de la formation grâce à la réforme Merci Nicolas je propose vous avez des prises d'opposition Christophe et Marc notamment sur la formation interne non alors juste pour revenir sur ce qu'on disait sur la mesure de l'impact des actions de formation qui sont menées je crois que c'est un serpent de mer pour la formation ça fait des années qu'on parle de ça c'est effectivement difficile à faire je pense que le digital peut nous aider là-dedans parce que grâce justement au digital et au dispositif blended que l'on peut mettre en place bien sûr ou complètement ou complètement digitaux on peut par des systèmes de quiz de questionnement mesurer le niveau de connaissance sur un sujet avant une formation et après une formation ça c'est un grand classique on peut aussi maintenant avec des nouveaux dispositifs pédagogiques être dans du questionnement permanent tout au long de la formation et adapter en fait la réponse contenue par rapport au niveau de connaissance des gens sur le sujet donné donc là-dessus moi j'ai un espoir avec le digital sur le fait qu'on va probablement être capable de mesurer davantage l'impact et la valeur ajoutée des dispositifs de formation qu'on va mettre à disposition un dernier point que je voulais souligner je crois que tout ce qu'on se dit aujourd'hui on pourrait le résumer dans une formule c'est qu'aujourd'hui l'entreprise si elle ne garantit plus l'emploi elle garantit l'employabilité et c'est vraiment c'est vraiment ça l'enjeu j'aime bien cette formule je crois qu'aujourd'hui on est vraiment là-dessus et ça remet je dirais les organismes de formation et les académies d'entreprise dans un rôle vraiment stratégique de garantir cette employabilité du personnel parce que effectivement les changements sont tellement rapides les évolutions sont tellement rapides et tellement imprévisibles qu'on peut surtout se centrer là-dessus même si on ne veut pas se centrer sur effectivement garantir l'emploi il y avait une autre question c'était sur le 02 très intéressante effectivement moi ça m'a marqué c'est le chiffre de 22,16% de répondants qui disent ne pas vouloir externaliser la gestion de leur 02 alors que c'est vrai que nous aussi on voit dans les entreprises la plupart le donner à l'Europe et donc ne pas le conserver le céder donc le chiffre nous surprend énormément et on n'a pas d'explication pour l'instant moi ma seule explication c'est que peut-être les entreprises sont plus dans l'ordre de la réflexion actuellement que dans l'ordre de la décision définitive voilà et il y a une tentation je dirais de vouloir le garder mais au final on verra bien ce qui reste ce sont plutôt les grosses entreprises qui veulent le garder moi je ne suis pas rentré dans le détail c'est la tendance c'est la tendance effectivement on sait qu'il y a à la fois des fonds et puis on sait qu'il y a une complexité donc on sait qu'à court terme il y a des fonds dont on va pouvoir bénéficier donc les grandes entreprises ont plutôt tendance à dire voilà en même temps on ne voit pas enfin moi je ne peux pas vous citer là pourtant je travaille avec beaucoup de clients d'entreprises qui veulent vraiment le garder à date et qui a signé un accord d'entreprise pour le garder ça je n'en connais pas si vous en avez d'ailleurs ça m'intéresse je suis preneur crédit agricole ça y est ils ont décidé vraiment ? non en fait ils ont prévu dans un accord je crois que j'ai fait avec la possibilité de signer un accord c'est l'ETF mais ils n'ont pas fait d'avoir la connaissance alors voilà donc des entreprises qui ont ce raisonnement il y en a mais de ceux qui ont déjà signé des accords ou qui sont en passe vraiment de les signer ou qui ont vraiment pris la décision moi je n'en connais pas mais encore une fois je ne connais pas tout le marché donc voilà l'autre point que je voulais juste rajouter très rapidement c'est que pour moi s'il y a une évolution liée à la réforme de la formation professionnelle c'est la déstagification ce qui est en train de se passer c'est la déstagification c'est à dire c'est le modèle du stage qui va je pense cette fois-ci pour de bon disparaître ça fait 10 ans que j'y crois mais je pense que cette fois-ci je ne me trompe pas et ça répond à la question en fait de la PME on ne se forme pas forcément avec une PME donc on n'aura pas besoin quand on dit que la formation elle sera interne on n'aura pas forcément besoin demain d'avoir des formateurs on aura besoin d'avoir comme le disait si bien Claude Meunier des gens qui accompagnent au quotidien les collaborateurs à monter en compétences il faut voir ce qui se passe par exemple aujourd'hui dans les start-up il faut voir ce qui se passe aujourd'hui dans les TPE on a des taux de formation dans les TPE dans les start-up qui sont très faibles TPE on a les statistiques sur les start-up on a moins les statistiques mais on le voit or ils se forment or ils se développent ils développent des compétences pourquoi ? parce qu'ils mettent en place des systèmes d'apprentissage par les pairs ils mettent en place des systèmes de temps donné aux collaborateurs pour se former et tout ça c'est sûr ça ne rentre pas dans une 24-83 mais ça ne rentre pas non plus dans un stage voilà c'est juste qu'il faut changer de paradigme sur la formation et se dire qu'il y a une partie de la formation qui va se dissoudre je dirais dans le travail et puis vous aurez une autre partie de la formation qui elle va devenir beaucoup plus longue beaucoup plus lourde et qui va se certifier moi je crois que du stage moyen deux jours par personne et par an puisque c'est à peu près la moyenne nationale aujourd'hui on est à 13h de formation qui est un peu finalement tout le monde se met sur ce modèle là et bien demain on aura zéro heure de ce type là en formation stage zéro heure mais on se formera pour autant avec d'autres formes et on aura par contre des parcours beaucoup plus longs certifiants 250 heures 200 heures 300 heures 400 heures avec la belle avec tampon à la fin voilà moi je crois que c'est ça la transformation qui est en cours qui va prendre du temps mais c'est la transformation la plus importante et cette transformation est un peu accompagnée puisqu'il y a vous savez un groupe de travail sur la formation en situation de travail la FEST qui va être le nouveau terme et donc il y a une réflexion auprès des OPCA pour pouvoir financer cette FEST donc cette formation en situation de travail et là aussi on n'est pas loin des questions d'investissement pour cela il y a une problématique il faut que demain on ne raisonne plus en heures de formation mais en compétences acquises c'est à dire encore une fois l'investissement je sais que la FFP travaille beaucoup sur ces questions là d'investissement en formation et non pas d'heures passées en formation voilà merci Marc à ce stade est-ce qu'il reste des questions ou on poursuit par quelques dernières données avant de conclure de propositions qui émanent effectivement à la fois des verbatimes et puis de notre travail d'analyse sur l'enquête et puis de concertation aussi je dirais avec un petit peu l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui sont présents à la fois autour de la table et dans la salle que ce soit à la fois les organismes que ce soit les salariés que ce soit les DRH les directions générales donc au fil de ce travail d'analyse des données qui sont remontées par ce baromètre on est arrivé nous à 5 axes 5 propositions d'amélioration pour la formation continue et ses moyens les deux premiers je dirais même les 3 premiers ne vous surprendront pas le premier c'est repenser la définition de ce qui est de la formation je prolonge complètement le dernier tour de table et d'échange avec la salle et ce que Marc a très bien résumé dans le néologisme la déstagification effectivement la formation je pense que de plus en plus elle va se dissoudre dans le travail je reprends ton propos et pour cela on voit bien l'ensemble des réflexions qui sont en cours notre appropriation en termes de stratégie sur tout ce qui est l'assimilation du 70-20 on sait et on a tous autour de la table la connaissance de ce processus on sait bien que de l'ordre de 10% des compétences des savoirs sont véritablement acquis en formation présentielle et que au quotidien Claude l'a très bien illustré tout à l'heure par des systèmes d'accompagnement de pairs de formateurs internes de réseaux sociaux de digital de multimodal de tutorat de mentorat on arrive effectivement à l'acquisition de la compétence je crois qu'il faut petit à petit effectivement réviser aussi des éléments de sémantique on parle beaucoup trop de formation formation fait tout de suite référence à quoi au présentiel au format 7h 14h 21h il nous faut inventer un modèle modéliser effectivement quelque chose qui soit beaucoup plus en phase avec à la fois la question des financements de la disponibilité des valeurs du côté participatif aussi auquel à la fois les salariés et je dirais la société aspirent donc là il nous faut effectivement être au rendez-vous sur un premier axe de travail qui est celui de repenser la définition de ce qui est de la formation et sortir un petit peu des postures et de la vision que nous avions pour complètement intégrer un certain nombre d'innovations c'est tout à fait le fil rouge des travaux du GARF puisque nous nous réunirons le 1er décembre 2015 à la BNF donc pour les prochains entretiens de la formation professionnelle et ce sera le fil conducteur de ces travaux effectivement notre ADN les nouvelles modalités comment on diffuse et on entendra à la fois très certainement un très très grand patron du CAC 40 nous dire quelles sont ses attentes par rapport à l'appareil de formation qui doit de plus en plus aller vers l'appareil de compétence le premier donc le premier axe la première proposition c'est effectivement de repenser la définition de ce qui est de la formation et derrière on en découle tout ce qui est effectivement les questions d'éligibilité qui sont complètement remises en cause le deuxième point la déclinaison c'est effectivement de repenser sa politique formation avec ses outils sortir effectivement d'un regard qui est peut-être très très centré sur les formations courtes pour aller à la fois vers l'accompagnement individuel quotidien dans un système qui doit être de plus en plus administré par les responsables du développement RH au sein de l'entreprise en lien très très étroit avec les directions métiers la direction générale les finances l'ensemble donc des acteurs internes un troisième axe de travail sur lequel on trouve opportun de proposer des évolutions c'est celui de l'entretien professionnel l'entretien professionnel est un dispositif tout à fait central dans la loi de mars 2014 nous pensons qu'il faut un mieux l'articuler avec les autres entretiens qui structurent la politique RH de l'entreprise je pense à l'entretien de performance et d'évaluation je pense à l'entretien formation et il y a effectivement à mettre en oeuvre un dispositif rénové qui je dirais renforce la cohérence de l'ensemble de ces outils et qui est aussi un fonctionnement qui soit peut-être beaucoup plus approprié par le management puisque c'est souvent une étape qui est vécue comme une charge un temps supplémentaire on voit bien que dans les systèmes dans les organisations apprenantes sur lesquelles il nous faut travailler demain il faut effectivement que le management soit complètement partie prenante encore plus qu'aujourd'hui et donc il faut qu'ensemble on réussisse à trouver ce mode d'emploi et puis qu'on y agrège bien entendu l'apport du dispositif CPF en responsabilisant le salarié et puis dans une vision d'ensemble de l'entreprise donc voilà ce troisième axe de travail qui est celui de l'entretien professionnel alors ensuite on va descendre dans des propositions qui sont plus dans la cuisine dans la cuisine technique à côté de laquelle on ne peut pas effectivement passer qui sont à la fois l'assouplissement du cadre des formations éligibles au CPF sur lequel on l'a vu même si on a relativisé la portée du 0,2% par rapport à l'ensemble des budgets c'est somme toute une pierre tout à fait angulaire de ce dispositif issu de la loi de mars 2014 et nous pensons en tous les cas les remontées de nos adhérents et nous les portons ensemble nous pensons qu'il faut effectivement assouplir le cadre des formations éligibles au CPF en élargissant les listes à des formations certainement plus courtes et plus opérationnelles c'est véritablement le sentiment de nos adhérents mais que bien entendu nous relativisons dans une approche d'ensemble il ne faut pas tout focaliser effectivement sur ce CPF il faut qu'il y ait effectivement une appropriation qui se fasse le dernier point de nos propositions c'est le financement de la formation qui doit continuer d'évoluer et là nous le déclinons à deux niveaux un premier niveau c'est dans une adaptation immédiate en 2015 en 2016 c'est bien entendu le rôle des OPCA nous avons vu qu'il y a un risque très fort de décélération des collectes avec la disparition du 0,9% il y a aussi à court terme des réponses de la part des OPCA qui sont jugées aujourd'hui relativement hétérogènes de la part des praticiens de la formation puisque l'appropriation alors bien entendu les OPCA ont fait un effort très fort pour se mettre à niveau pour approprier etc pour s'approprier le nouveau cadre de fonctionnement pour autant nous ne pouvons que constater une certaine hétérogénéité et l'année 2015 est difficile elle est difficile à vivre parce qu'il y a un certain nombre de financements sur lesquels les OPCA sont en train de s'approprier le nouveau mode on est dans cette année de transition et les entreprises ne reçoivent plus l'ensemble des réponses positives favorables qu'elles recevaient dans les années précédentes lorsqu'on travaillait effectivement son budget et tout au fil de l'année on le mettait en oeuvre en demandant des appuis à notre organisme pariteur-collecteur agréé deuxième segment sur l'évolution du financement de la formation qui doit selon nous continuer d'évoluer c'est un point très très fort que nous sommes un certain nombre à partager et nous le disons haut et fort il faut considérer l'investissement formation des entreprises au-delà des 1% donc l'obligation légale comme un investissement fiscal amortissable pourquoi ? parce que pour soutenir effectivement les investissements des entreprises dans la compétence dans la compétitivité il faut effectivement continuer d'investir et ne pas décélérer même si on l'a vu c'est complexe à mettre en oeuvre et il n'y a pas effectivement que l'achat externe de formation nous plébiscitons effectivement la mise en place d'un modèle renouvelé pour autant il ne faut pas prendre le risque de voir une décélération dans le long terme des investissements formation et puis effectivement en marge de ce 1% d'investissement fiscal amortissable nous considérons qu'il faut continuer de travailler au niveau des instances de gouvernance des entreprises et qu'il faut une pleine appropriation des niveaux de direction générale et du management sur ces questions d'investissement formation et compétence et que ce discours soit véritablement mobilisé par l'ensemble du management donc voilà un petit peu cinq propositions qui sont tout à fait en ligne avec le résultat de ce baromètre avec cette année de transition que nous avons effectivement tous constaté et l'impérieuse nécessité petit à petit de constituer un modèle qui sera enrichi à la fois d'éléments conjoncturels mais aussi structurels donc voilà pour ces cinq axes qui sont je dirais la résultante un petit peu logique d'une réflexion d'un travail partagé et puis donc d'un écho qui repose sur quand même 200 points de vue d'entreprises tout à fait représentatives de l'écosystème économique français malgré tout ce travail qui est encore à faire sur l'investissement en formation dans les entreprises est-ce que les responsables de formation se sentent valorisés dans leurs fonctions c'est presque une question piège Valérie je crois qu'il y a une évolution très forte de la part des responsables formation et compétences on a vous savez c'était un petit peu aussi une surprise de cette enquête on a je ne vais pas donner beaucoup de détails en entrée quand on regarde un peu le profil des personnes qui sont aujourd'hui en charge de la formation dans les entreprises on se rend compte de quoi nous on pensait qu'on avait un renouvellement somme toute assez régulier des acteurs des responsables en RH qui sont en charge de ces questions qu'est-ce que nous donne notre résultat sur près de 200 réponses on a 31% de l'échantillon qui est en fonction depuis 10 à 20 ans et on a 19% de l'échantillon qui est en poste depuis plus de 20 ans donc c'est que si vous voulez 50% de la population représentative de la fonction formation compétence en entreprise c'est une population d'experts c'est une population qui alors effectivement est détentrice d'un vrai savoir d'habitude qui est identifié dans l'entreprise et puis il y a un renouvellement progressif qui se fait puisqu'on a entre eux on a de l'ordre de 40% de collègues qui sont en fonction depuis 4 entre 4 et 10 ans donc ce sont des personnes qui ont vu la fin qui ont vu le DIF se mettre en place voilà il y a une diversité effectivement dans le profil mais on était quand même surpris de voir cette représentation de personnes quand même ancrées dans ces fonctions alors on sait très bien que la fonction formation et développement RH ensuite elle tire vers la fonction des RH c'est bien souvent la GPEC effectivement de nos métiers c'est qu'on glisse ensuite vers une fonction RH ou alors on se spécialise vraiment très très fortement et puis on évolue plutôt vers des groupes plus importants mais sur ces évolutions ce dont on se rend compte dans les commentaires qualitatifs qui sont et les travaux complémentaires de notre étude c'est que de plus en plus le responsable formation et compétences travaille sur quoi ? Il travaille sur de l'accompagnement du changement il travaille sur de l'accompagnement des managers et il est sur les politiques je dirais d'évolution et de transformation de l'entreprise donc voilà un peu pour répondre à ce questionnement Oui sur la place du responsable formation il est clair que si si un responsable formation incarne du enfin ou la formation si elle incarne le changement ou si elle génère de la transformation encore faut-il que les responsables formation se bougent eux-mêmes et pratiquer ce qu'on professe c'est quand même c'est quand même la garantie d'un succès au moins tout de moins d'une crédibilité et je pense que ça va nécessiter effectivement de la transformation du bougement et peut-être de la formation des responsables formation tout à fait C'est un point important on sait qu'effectivement on est sur un métier qui est de plus en plus protéiforme on a des engagements et des contraintes juridiques qui sont de plus en plus fortes avec un appareil législatif et réglementaire qui est de plus en plus imposant de plus en plus normatif et à côté de cela il faut qu'on continue d'être bon sur des aspects de marketing il faut qu'on vende effectivement nos prestations et puis il faut qu'on soit inventif qu'on soit tonique et qu'on regarde vers l'extérieur donc voilà mais c'est vrai que l'ensemble des associations professionnelles le GARF principalement sur ce segment là est très mobilisé pour effectivement travailler sur ces questions alors on va travailler dans la durée on est en train de créer un comité d'orientation et de prospective au sein de notre association qui va travailler avec des points de vue de philosophes d'économistes donc une diversité de profils voilà on a besoin aussi nous d'être challengés sur ces transformations on a aussi on va lancer dans le prolongement de ce baromètre bon ce baromètre on va aussi l'inscrire dans la durée puisqu'on vous donnera rendez-vous de façon annuelle effectivement sur ce baromètre d'évolution des grandes tendances et puis on va le compléter avec un certain nombre de partenaires puisque c'est encore un peu tôt pour vous donner le détail mais nous allons lancer sur les deux années qui viennent un travail en lien avec l'université et des chercheurs pour avoir une approche un petit peu plus académique statistique etc plus approfondie et avoir un matériau qui nous permettra ce qui m'intéresse c'est de pouvoir travailler sur l'anticipation bien entendu voilà il ne s'agit pas de se retourner en permanence sur un certain nombre de dispositifs de belles années etc on a encore de très très belles années devant nous on est sur une fonction qui est complètement en évolution pour autant si on ne sait pas prendre le virage je pense que la fonction risque de régresser donc c'est une position d'ambition que nous avons et que nous souhaitions partager avec vous alors il y a Christophe et puis il y a encore d'autres juste je pense que par rapport à ce que disait Valérie tout à l'heure le questionnement c'est que le 1er décembre on va faire des entretiens et le sens qu'on a mis c'est de donner du sens et faire rêver nos responsables à la formation parce qu'il y a un part de spleen l'interrogation à un moment donné quand j'étais président tout le monde disait c'est la fin des responsables c'était le risque de diminution de la formation alors ça c'est je pense que Protifophe tu as raison parce que c'est la réflexion qu'on aura dans le 1er décembre c'est-à-dire le responsable à la formation n'est plus responsable que de la formation du champ de formation il y aura d'autres comme disait Claude il y aura d'autres acteurs dont les managers les salariés il y a beaucoup d'évolution mais par contre et là je pense que c'est un peu le message c'est dire on va faire rêver nos responsables à la formation parce qu'ils ont besoin de rêver aussi dans le contexte actuel parce qu'ils sont déstabilisés c'est ce qu'on ressortait un peu de l'enquête et puis leur donner à nous un sens et je crois que c'est ça le sens qui est le majeur et aussi avoir du courage c'est ce qui nous manque aussi c'est avoir le courage de défendre un dossier quand on y croit vis-à-vis de ses directeurs financiers ou son directeur général en disant c'est l'investissement il ne faut pas sacrifier l'investissement humain à des préoccupations de court terme oui un élément complémentaire pour répondre à votre question je pense qu'on enregistre aujourd'hui une tendance lourde dans les grands groupes et dans les grandes entreprises qui est donc la création des universités d'entreprise des académies d'entreprise dans lesquelles d'ailleurs très souvent on a une gouvernance qui est partagée c'est à dire qu'on a un directeur de l'académie et puis on a des membres du comité de direction qui font partie du comité pédagogique ou du comité de gouvernance de cette structure donc on a un véritable investissement de la part des cadres dirigeants d'entreprise sur les problématiques de formation et je pense que c'est quand même un point très positif qui va dans le sens de ce que l'on disait tout à l'heure qui est une prise de conscience de l'importance du développement du capital humain en lien avec des évolutions stratégiques de plus en plus rapides de l'entreprise et ça je crois que c'est quand même une tendance lourde qu'on enregistre aujourd'hui la plupart des grands groupes français des entreprises du CAC 40 ont une université ou une académie interne et ceux qui l'ont pas encore s'en dotent donc c'est plutôt une bonne chose je pense Juste une petite question sur les nouveaux besoins en formation je cite Claude Monnier j'ai retenu une phrase qui me reste dans la tête depuis tout à l'heure qui est je cherche une formation pour désapprendre et je ne trouve pas depuis plusieurs mois je voudrais juste avoir votre ressenti sur l'alignement de l'offre et de la demande entre les organismes de formation et les entreprises est-ce que vous pensez que l'offre et la demande sont alignées ou en cours d'alignement est-ce qu'on est dans une bonne dynamique entre les propositions des organismes de formation sur ces nouveaux besoins de formation et vos besoins en interne je dirais un mot et puis après j'ai peut-être des camarades qui voudront compléter j'ai cité Claude Meunier qui nous a dit ne pas trouver cette formation mais la réponse peut être donnée par je voulais dire de façon générale et puis je pense que Claude voudra très certainement ajouter un mot de façon générale très clairement je ne veux pas parler à la place des organismes de formation qui sont très bien représentés et qui pourront aussi réagir mais très clairement on a un modèle qui est complètement en train d'évoluer on a été dans des réponses qui ont été relativement formalisées relativement descendantes c'était confortable pour tout le monde on a aujourd'hui un modèle qui est complètement en cours d'évolution et les organismes sont complètement en train de prendre ce pas là parce que sinon on sait très bien que les parts de marché vont se réduire donc on est en train d'inventer un nouveau modèle je pense que c'est vraiment vraiment ce qu'il faut ce qu'il faut mémoriser et de voir qu'on est on est contraint au succès et on est contraint effectivement à changer notre façon de travailler et Claude l'a très bien très bien exprimé tout à l'heure peut-être veut-il rajouter un mot Nicolas en fait la surprise pour nous RH aujourd'hui est de voir à quel point nous sommes sollicités par ces groupes de formation pour nous demander d'intervenir dans les groupes de travail interne donc je ne citerai pas de nom aujourd'hui mais j'ai avec quelques DRH que j'apprécie beaucoup entre 6 et 7 invitations d'ici Noël pour venir dans des think tanks à l'intérieur de grands groupes de formation pour apporter contribuer échanger challenger je ne sais pas quel est le bon mot à l'évolution et du catalogue sur le fond sur la forme et sur le pricing également et c'est la même remarque qu'on faisait tout à l'heure sur cette notion de stock versus de flux ça veut dire que si on a ce raisonnement en interne de considérer que la perméabilité de l'entreprise entre l'interne et l'externe on a tourné autour du sujet plein de fois à l'employabilité les stocks les flux de compétences etc si ça c'est vrai dans l'entreprise c'est aussi vrai dans les groupes de formation d'abord qui sont eux-mêmes des entreprises et deuxièmement le savoir n'est ni d'un côté ni de l'autre le savoir il est sur la ligne de crête entre les deux il est dans cette perméabilité liée à la salinité des univers ou du ph neutre au ph plus ou moins salin de dire on va échanger donner recevoir et ça c'est une culture d'entreprise qu'on essaye de développer aussi entre quelques personnes habitant la fonction de l'arrache aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'économie du don moi je viens de signer un accord tripartite entre une école de commerce un groupe de formation et soni musique sur dire je veux zéro flux financier je donne du temps homme et des business case sur de l'opérationnel l'école de commerce va nous apporter un habillage académique et quelques intervenants qui vont être en mesure de structurer ce transfert de connaissances académiques et le groupe de formation dit je labellise je certifie j'apporte des clients au sens inter-entreprise et à partir de là on a une économie du don qui s'est mis en route si ça ça marche alors je suis extrêmement positif, optimiste et ambitieux pour tout ce qu'on s'est dit ce matin et avant de passer la parole à mon cher voisin je réponds à cette charmante dame qui a posé une question sur les responsables de formation il y a trois points clés sur l'évolution de ce métier d'abord ces personnes sont souvent rattachées au DRH et être rattaché à un DRH c'est compliqué un DRH n'est pas un bon manager un DRH il est là pour plein de raisons mais c'est rarement un bon manager le DRH et je vous parle en toute connaissance de cause donc ils ont un problème de reconnaissance venant de la ligne verticale donc il faut de plus en plus les rattacher au business ces responsables de formation voire au patron mais surtout pas au DRH qui a un vrai handicap sur la notion de reconnaissance le DRH le deuxième point c'est qu'il faut les payer mieux c'est souvent le métier le moins payé dans l'intégralité de l'écosystème de la fonction DRH il est moins payé que le patron des relations sociales parce que moins exposé il y a moins de risque entre guillemets et il est moins payé que le DRH lui-même j'ai un doute le bon commercial est souvent mieux payé que le DRH dans une boîte le responsable de formation doit être mieux payé que le DRH le troisième point est que c'est aujourd'hui la fonction la plus importante de l'entreprise avant le DAF peut-être à égalité avec le DG c'est la seule personne qui travaille sur la matière première essentielle monsieur l'a dit de plein de manières différentes mieux que moi c'est la seule personne qui travaille aujourd'hui sur la matière essentielle de l'entreprise à savoir ce capital humain il est donc à reconnaître à mieux payer et à détacher du DRH il faut détacher la fonction formation du DRH qu'est-ce que je rajoute non 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 qu'est-ce qu'on rajoute on était sur responsable formation l'évolution des ah oui des organismes de formation oui 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 c'est clair que les organismes de formation vont devoir se caler sur les besoins des entreprises alors après il y a aussi la posture des organismes de formation moi j'ai constaté plusieurs fois que que souvent les organismes de formation ils écoutent pour répondre à des besoins du tac au tac et je pense qu'ils pourraient gagner à écouter pour comprendre et revenir après avec des propositions des pistes des idées et voilà parce qu'on ne vend pas de la formation comme on vend un téléviseur un écran plat c'est pas vrai on peut challenger le besoin on peut faire changer la vie d'un DRH ou d'un responsable de formation sur est-ce que vous avez vraiment besoin de ça est-ce que c'est une envie est-ce que c'est un besoin ça aussi dans le monde de la formation c'est quand même quelque chose de caricatural souvent les organismes de formation répondent à l'envie de faire une formation qui peut être très différent d'un besoin voilà je vous laisse réfléchir je laisse ça en suspens voilà et quand on satisfait une envie on peut souvent se planter parce qu'une envie c'est un DG qui s'est levé un matin et qui s'est dit tiens j'ai envie d'eux parce qu'il a regardé une série télé lavée ou face à une pub etc non un besoin c'est ancré sur des compétences sur de la GPE c'est sur du business à venir donc voilà donc c'est vrai que les organismes de formation vont devoir aussi probablement sur la dimension commerciale la dimension écoute la dimension challenge alors challenger un potentiel client ça demande une prise de risque ça demande du courage ça demande quelques convictions mais on doit aussi être capable de dire non à une entreprise qui va s'engouffrer dans quelque chose qui ne mènera à rien en dehors de dépenser de l'argent et en tant qu'organisme de formation d'en récupérer ça c'est un coût c'est un coût mais on vise voilà donc ça va aussi générer de la transformation chez les organismes de formation bien sûr alors sur les 55 000 qui existent probablement que la pyramide on va peut-être monter vers le haut il y en a 3 000 qui fonctionnent vraiment voilà merci Nicolas c'est un petit peu le mot de la fin donc je voulais vous remercier pour votre participation remercier l'ensemble donc des personnes autour de la table que ce soit Claude Nicolas Christophe Marc et puis vous donner rendez-vous pour la poursuite de ces travaux vous donner rendez-vous le 1er décembre 2015 puisque vous l'avez compris c'est un travail de longue haleine que de travailler à la fois sur l'adaptation de ces systèmes et puis je dirais quelque part coproduire ensemble merci pour ces propositions effectivement toujours très fortes que Claude a énoncées en fin de table ronde sur ces questions d'ADN de mission et de rôle effectivement de la formation au sein de l'entreprise et de son évolution voilà un grand merci à tous et puis nous sommes à votre disposition pour des éclairages complémentaires je voudrais dire un dernier petit mot parce que je suis assis depuis le début de cette passionnante réunion sous un graffiti d'un certain Molière et qui nous dit c'est une folie à nul autre seconde de voir se mêler de corriger le monde le droit à l'erreur non ? belle formule merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...